enfin le régime tibbon a décidé d'investir alors bonne nouvelle le régime tibbon s'est réveillé il a décidé d'investir et de lancer des projets cette fois ci ce n'est pas une annonce théorique ils ont identifié un domaine dans lequel tibbon a décidé d'investir massivement et à l'approche donc parce qu'on est dernière année son mandat présidentiel à une année des élections présidentielles voilà le régime tibbon veut s'ouvrir veut essayer de soigner son billet dans le plus de la manière la plus urgence possible il ya une loi de finances complémentaires 2020 qui est en cours de préparation dans laquelle il ya l'état va encore dépenser beaucoup d'argent comme une émission spéciale les nouvelles dépenses publiques sauf que malheureusement comme d'habitude les dépenses de l'état algérien sont dominés par les dépenses de fonctionnement c'est à dire augmenter les budgets des administrations les salaires des fonctionnaires le budget des acquisitions des équipements pour l'administration le train de vie de l'état au détriment des investissements sauf que contrairement à 2020 2021 et 2022 à de majite boun a fait un effort le régime à de monter une augmentation des dépenses d'investissement et parmi les domaines dans lesquels l'administration a choisi un domaine symbolique les sévérés il peut symboliser la modernité d'un pays c'est le transport ferroviaire les infrastructures ferroviaire le train vous savez le train quand on rentre dans un pays les gares les aéroports les gares les routes les villes sont la vitrine de développement d'un pays on apprécie ou là on peut évoluer le développement d'un pays ou la sa modernité ou la sa puissance selon le degré de développement de modernité de ces infrastructures notamment les infrastructures de transport un pays qui a des beaux aéroports des belles routes des belles villes avec des gracielles et des beaux immeubles modernes et des façades modernes et des designs futuristes c'est les pays qui démontrent leur puissance leur force leur modernité et qui impressionnent et qui attirent le monde entier chez eux et c'est une très bonne chose le train des infrastructures ferroviaires comme l'avion comme les routes font partie de cette façade important de ce pilier du développement d'un pays et c'est très important donc d'avoir compris cela le 3 septembre dernier abd-majid bon a signé un décret présidentiel dans lequel il accorde un nouveau budget au ministère des travaux publics et des infrastructures de base voilà c'est un budget assez important assez important et il s'agit d'un budget de l'équipe de 210 milliards de dinars 210 milliards de dinars qui ont été accordés au ministère des travaux publics et des infrastructures de base ou à tous les 210 milliards de dinars seront consacrés essentiellement aux infrastructures ferroviaires ferroviaires alors 210 milliards de dinars l'ajma c'est plus exactement l'équivalent de un milliard et demi de dollars c'est un milliard et demi de dollars et en euros c'est 1,4 milliard d'euros on va garder le dollar parce que c'est une monnaie plus universelle que l'euro même si l'euro est très utilisé par les argent 1 milliard et demi de dollars 1,4 milliard d'euros c'est presque un milliard et demi d'euros c'est un jusqu'au 3 septembre ou seulement septembre 2023 les 210 milliards de dinars déjà ils vont ce qui va être le dépensé c'est 165 milliards de dinars yannées 165 milliards de dinars ont trouvé déjà des projets qui seront financés qui seront 165 milliards de dinars c'est l'équivalent de 1,1 presque 1,2 milliard de dollars qui seront déjà dépensés pour investir dans le train dans les nouvelles infrastructures ferroviaires notamment le projet phare de abd-mejit teboun et c'est là où je vais émettre un peu quelques critiques parce que l'idée de développer le terrain en algérie il y avait de belles zombies en fait votre bouteflika le léger bouteflika je vais vous donner des chiffres à lancer de grands projets et l'algérien a fait beaucoup de réalisations parce que bled il n'y a pas que des choses négatives et dans le passé il n'y a pas eu que des choses négatives il y a eu de belles réalisations qui ont été effectués par le passé notamment dans le domaine du train véroviaire il faut donner des chiffres l'algérie est devenu parmi les pays africains les plus développés en matière de train durant les à grâce aux investissements qui ont été effectués durant l'époque des 20 longues années de l'époque de bouteflika donc abd-mejit teboun le projet phare c'est une fameuse ligne ta'a bichar à tindouf on va relier tindouf à à bichar pour faciliter l'exploitation du projet d'arrière jubilet c'est une ligne de plus de 400 kilomètres on connaît pas beaucoup de détails sur cette ligne mais on c'est le projet le plus important de abd-mejit teboun c'est à dire que visiblement dans le domaine des infrastructures ce sera le projet phare de la fin de mandat de abd-mejit teboun et cette ligne dont on sait pas quand est-ce qu'elle sera opérationnelle on sait pas encore quand est-ce qu'elle sera opérationnelle il n'y a pas eu de date précise mais elle devrait commencer dès maintenant pour ensuite essayer d'être inaugurée en 2024 voilà c'est une ligne de 575 kilomètres 575 kilomètres c'est énorme c'est un projet très ambitieux et c'est un le rêve de tout algérien et de voir de prendre le train depuis le nord pour aller jusqu'au sud et vu que nous sommes un grand pays le plus grand pays d'afrique le fait que nous avons beaucoup tardé à développer le train a été une erreur stratégique il y a une citation beaucoup de beaucoup d'économistes et qu'au loire est que le train du développement passe par le développement du train le train du développement passe par le développement du train je finis dans les états unis d'amérique avec la concrète du far west avec le développement du train aux états unis d'amérique comment il a permis à ce pays de s'industrialiser et devenir une puissance économique importante chef n'a le train qu'on va essayer de développer en europe en parallèle de la révolution industrielle en angleterre et après dans d'autres pays de l'europe de l'ouest l'allemagne la france la hollande la belgique comment le développement de le train a participé aussi à un renforcement du développement économique a transformé l'euro occidentale en puissance universelle et la russie managadoche le train qui allait jusqu'en sibilly la chine qui a beaucoup misé sur le développement des trains moi j'ai pris le train le tgv chinois j'ai eu l'honneur de le prendre quand j'ai été à deux propriétaires de shanghai par une autre ville c'est des trains hyper moderne beaucoup plus moderne que les trains français européens et la chine est en train de gagne de d'améliorer le son développement économique et d'améliorer sa croissance et sa puissance grâce aux trains parce que le train permet quand le développement mais tout est basé dans le développement d'un pays sur les échanges et la circulation plus tu arrives à connecter des régions entières plus tu as des infrastructures de transport moderne plus tu arrives à faire circuler rapidement les services et les marchandises et à connecter les régions entre elles et à se connecter aux pays voisins et avoir une vitesse dans les transports et dans les connexions entre les différentes régions plus ton développement économique est assuré c'est une clé importante le business mondial le business moderne tu gagnes beaucoup d'argent du fait de la croissance qu'on arrive à avoir une des véritables infrastructures de transport une liberté facile de se transporter d'un point 1 de part de transiter de point 1 jusqu'à un point b enfin moi je suis là le japon je suis dans la corée du sud la turquie le brésil comme ces pays essaient de se développer le japon la corée qui sont devenus très développés avec la grâce à la qualité de leur transport ferroviaire alors moi ce que je ne comprends pas c'est que l'idée elle est belle mais encore une fois abdelmadjib teboune moi je ne vois pas l'intérêt de la ligne alger bachar tindouf je crois qu'il y a une ligne plutôt gher alger gherdaya gherdaya ta mananaset allez que moi je préfère que le train arrive jusqu'à l'extrême sud du pays pour faciliter le tourisme pour pas pour pour désengorger des villes entières du sud de l'extrême sud du pays ou est sauf avant il y avait un train à l'époque du colonialisme qui allait jusqu'à togourti ou est sauf alors qu'aujourd'hui voilà il est très 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 peu développé entre cette région là moi le projet règle juillet j'y crois pas j'y crois pas ça fait deux ans trois ans qu'on en parle maintenant il n'y a pas eu de partenaires chinois majeurs il n'y a pas eu d'investissement important on connaît pas la rentabilité réelle de ce projet etc et franchement je n'ai pas vu de d'intérêt majeur ça coûte hyper cher la ligne va coûter 430 milliards de dinars selon les réflexions la ligne pour terminer tout le projet tous les travaux nécessaires pour la ligne alger bachar plutôt tindouf il faut 430 milliards de dinars bachar 430 milliards de dinars c'est 2-3 milliards d'euros c'est énorme c'est énorme alors moi je préfère alors on sait même pas c'est un gisement de range billet nous permettra en termes d'exportation dans un monde où l'acidologie elle est d'un monde concurrentiel ou c'est vrai que l'acidologie est un monde intéressant etc est-ce que nous avons réellement les infrastructures industrielles suffisantes pour rentabiliser cet investissement je ne sais pas je doute fort et je ne crois pas à l'état actuel à l'aide nous n'avons pas une puissance industrielle importante mais à neige des grands complexes et d'énergie qui peuvent nous ramener rapidement la rentabiliser la limite à 3 milliards de dollars je n'ai pas vu d'étude qui m'a convaincu là dessus par contre je sais qu'avec le tourisme on peut gagner beaucoup d'argent peut-être pas 3 milliards de dollars mais on peut gagner quand même 2 milliards de dollars facilement et jour 5 6 ans le tourisme peut nous ramener 3 à 4 voire 5 milliards de dollars facilement et que les régions du sud du pays on peut développer grâce au développement de l'agriculture saharienne grâce au développement d'une potentielle industrie locale qui sera qui permettra d'exporter des marchandises vers les marchés sahariens les marchés des pays comme le mali le burkina etc qui se ferme aux pays occidentaux qui veulent s'ouvrir à d'autres pays l'algérie a une carte à jouer pour moi un train qui va aller jusqu'à tamana c'est tout jusqu'à dral est plus intéressant qu'un train qui va aller jusqu'à tindou sur le plan économique au vu du tourisme au vu de la possibilité d'exporter des marchandises et des services vers les pays voisins qui sont le mali le niger ou là pour les possibilités de profiter du développement de l'agriculture saharienne et des potentialités industrielles dans ces régions là sachant que tu passes par tu peux un train qui passe aussi par où est là etc avec c'est un c'est une région pétrolière gazière donc je pense qu'il est plus intéressant de se développer de ce côté là de l'algérie que du côté de tindou mais donc a dit l'aline ana bachat tindouf lui donner trois milliards d'euros pour un tel projet je ne comprends pas déjà les hans de l'anne comme un milliard et demi ont été débloqués et si on regarde à mon avis tebbon devrait faire mieux de reprendre les plans ce qui a été réalisé à l'époque de de fleurs alors on démarre pas de zéro il faut savoir que la longueur du réseau ferroviaire elle était de 1767 kilomètres en 2008 elle est passée en algérien en 2019 à la fin du régime de fleurs à 5200 kilomètres 5204 kilomètres l'algérie fait partie maintenant des grands pays africains qui ont un long réseau 5204 kilomètres c'est quand même respectable bien sûr on est loin encore de l'afrique du sud qui est de 3400 kilomètres mais on n'est pas loin de l'egypte l'egypte qui a 7224 kilomètres et on a dépassé le maroc avec 3815 kilomètres donc on fait partie pratiquement avec l'egypte d'être avec le maroc des trois quatre ou cinq grands pays qui ont africains qui ont un important réseau ferroviaire on démarre de loin on est passé vraiment de 1769 kilomètres en 2008 à 5000 1204 kilomètres en 2019 et l'algérie avait beaucoup d'ambitieux d'ambition pardonnez moi et d'objectifs très louable à l'époque de bote filer car l'époque du régime bote filer car il avait un plan et arrêtant le plan du développement des aides du plan de développement du train globalement le plan de développement du transport ferroviaire qui était tracé de 2010 à 2025 et l'algérie voulait atteindre en 2025 12000 kilomètres on devait dépasser l'egypte et devenir le deuxième pays africain après l'afrique du sud d'avoir un réseau dense le transport ferroviaire 2000 kilomètres et pour cela un budget un investissement de 10 milliards d'euros a été décidé à l'époque entre 2010 et 2025 années sur 15 ans l'algérie devait dépenser 10 milliards d'euros pour arriver à cet objectif sauf que fait dans le plan de modernisation ce qui est intéressant fait c'est que création de nouvelles lignes avec l'objectif de lier les différentes régions du pays de l'est à l'ouest du sud au nord ensuite il fallait mélanger ce qui était intéressant c'est qu'on mélangeait les lignes voyageurs et les lignes marchandises alors que le projet est essentiellement un projet pour les marchandises or en algérie on a besoin de faciliter le transport des personnes ça reste très difficile en algérie de d'aller de l'est à l'ouest ou là du centre au sud ou là de l'est au sud etc parce que l'avion reste très cher à l'algérie a du mal à profite d'un monopole avec tacit l'air non sur le marché intérieur les billes d'avion reste chère les prestations grâce nul beaucoup de retard beaucoup de problèmes les aéroports locaux les petits aéroports ont du mal à être à la hauteur des attentes des voyageurs donc les bus c'est beaucoup d'accident de la route on a beaucoup d'accident circulation rappelez-vous on était une trentaine de morts fait à manana 7 chaque jour chaque mois il n'y a pas un mois qui passe on qu'il ya un bus de voyageurs en algérie qui fait une dizaine des accidents qui font 10 dizaines de morts que ce soit au sud à l'est ou là au nord ou à l'ouest avec avec le train on pourra permettre aux algériens et aux agences de voyager on va on va développer un tourisme local et on peut aussi connecter les différentes régions et encore une fois favoriser les échanges économiques entre les différentes régions du pays ce qui permettra aux investissements de se développer parce que quand il ya un transport quand on peut développer des zones industrielles au sud au nord ou là à l'intérieur du pays pour vendre les services et les marchandises au nord c'est là le train qui est rapide qui est efficace le terrain est très cher au nord et les mêmes rares au nord oui c'est très urbanisé mais il est abondant à l'intérieur du pays ou là au sud un exemple concret donc l'idée de du plan de l'aïsie bout de l'aïsie bout de l'aïsie bout de l'aïsie a été plus intéressante que le plan actuel qui a été fait par l'aïsie timboun et l'époque l'algérie avait pour l'objectif aussi de développer des trains à grande vitesse avec une en allant de 160 km avec l'objectif d'avoir des trains notamment alger oran alger budgéria alger on parlait même d'une possibilité d'alger à nabal gesté avec 220 km par heure c'est donc très intéressant et l'idée aussi qui était intéressante à l'époque est de connecter les trains avec les pays voisins notamment d'arriver la tunisie la libye le niger et le mali et d'avoir donc 12 480 km de lignes ferroviaires le projet a l'idée donc de taboune est une reprise de l'idée de bout de l'aïsie bout de l'aïsie bon a repris dans le programme le plan de développement du secteur ferroviaire 2010-2025 il a voulu l'actualiser il a voulu donc donner 6000 km déjà ils sont en négociation avec des chinois pour que les chinois réalisent 6000 km et année au moins la moitié du plan initialement prévu en 2010 devrait être donné aux chinois les négociations sont en cours mais ce qui n'est pas bien est ce qui vraiment à mon avis dangereux c'est de tout miser sur le la wilayah de bouchard et de tindouf et de dépenser beaucoup d'argent jusqu'à 3 milliards encore une fois je dis bien ça va coûter le la ligne l'accent entre le chemin de bouchard avec la réalisation de ta ha les équipements suis équipement sa réalisation cette nation de faisabilité et tout les editing les travaux nécessaires ça va coûter 430 milliards de dinars 430 milliards de dinars les maïts c'est quand même énormément cher, c'est 3 milliards d'euros. Alors qu'on n'a pas la garantie qu'elle sera rentabilisée, ni qu'elle sera le large billet, on n'a même pas encore les investissements nécessaires pour bien exploiter cette mine, pour bien exploiter ces minerais, et pour pouvoir ensuite les transformer en produits industriels, pour pouvoir avoir des exportations de l'ordre de 3 milliards de dollars. Mais il n'y a pas la possibilité, alors qu'avec le tourisme, encore une fois, avec le développement, avec le désenclavement des régions du nord vers les régions du sud, avec la création de zones industrielles dans les régions du sud, avec le développement d'une agriculture saharienne, avec le développement des possibilités d'exportation de marchandises et de services depuis l'Algérie vers le Mali, le Niger, et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, on peut gagner 3 milliards de dollars. Donc là, je ne comprends pas cet acharnement de Abdel-Majid Boune pour faire un train à 3 milliards d'euros, et à plus de 3 milliards de dollars, alors qu'il y avait un plan initial qui a été fait à l'époque du régime de Bouteflika, de 2010 à 2015, de 2010 pardonnez-moi, à 2025, et qui devait faire de l'Algérie le deuxième pays africain le plus développé en matière de transport ferroviaire en termes de trains et en termes d'infrastructures ferroviaires. En réalité, la réponse elle est simple. Boune veut faire un train à Tindouf-Becher pour emmerder les Marocains. Il veut dépenser 3 milliards d'euros juste pour faire un train qui ne sera peut-être jamais rentable et qui peut-être ne sera jamais prêt parce qu'Algérie le Bouchard-Tindouf, il y a des problèmes de terrain, il y a des études. Est-ce que les travaux, est-ce qu'on pourra faire ce train en une année ? La fin du mandat de Tindouf, c'est quand même 2024. Quel type de difficulté technique Tindouf et Bouchard, ce sont des vilayas du grand sud du pays. Il y a une typologie du terrain, il y a beaucoup de dunes à Bouchard, il y a des dunes aussi du côté de Tindouf. C'est un Sahara différent de celui du côté de Rardaya ou du côté d'Adral, par exemple, ou du côté de Tamanalasset. Donc, on a l'impression que ce projet tient absolument à cœur au régime algérien juste pour emmerder les Marocains, pour leur dire, voilà, Rajbilet, qui devait être partagé historiquement avec les Marocains depuis un accord qui a été signé depuis les années 70, mais qui n'a jamais été respecté par les deux pays. Donc, on veut juste emmerder les Marocains et disons, voilà, nous avons un train moderne qui va de Tindouf jusqu'à Bouchard. Tindouf, vous savez, c'est là où il y a les camps de réfugiés des gens du Polisario et la population du Sahara occidental. Donc, il y a une symbolique, on va dire, il y a une symbolique politique, sauf qu'on ne gère pas l'économie avec une symbolique politique. Et déjà, c'est trop cher, 3 milliards de dollars. On a déjà débloqué 1,5 milliard de dollars. Quand est-ce que le reste, ça va faire, quand est-ce que le reste de la somme nécessaire à cette ligne sera concrétisée ? 3 milliards de dollars uniquement pour Bouchard et Tindouf, alors que franchement, cet argent, on peut développer. Déjà, pour aller de Anabal, c'est très difficile avec le train. On n'a pas de train moderne, mais c'est pas assez développé. Il y a des villes de l'intérieur du pays qui ont besoin d'être reconnectées vers le nord. Mais on ne le fait pas assez. Franchement, il y a d'autres investissements plus importants pour le développement du train dans des régions beaucoup plus stratégiques. Pouchard et Tindouf, ça reste des régions stratégiques. Il faut faire des investissements là-bas. Mais je ne crois pas qu'un train à 3 milliards de dollars, ça serait bénéfique pour toute l'Algérie. Il y a des priorités. À mon avis, le développement du tourisme, le développement de l'agriculture saharienne, les exportations vers le Mal et le Niger sont plus intéressantes que développer le train dans cette région-là. Le débat est ouvert et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Merci.